Bonjour à tous, nous partons à la rencontre de Jean-Christophe Guéguen, naturaliste passionné, qui va nous apprendre à jardiner avec la biodiversité. J'ai rendez-vous avec lui. Allez, on y va. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Daniel. Eh bien, le jardin, ça sera pour dans quelques minutes, mais avant, on va aller faire un petit tour en forêt pour comprendre comment se passent les mécanismes naturels, comment se créent des engrais naturels dans la forêt pour les appliquer ensuite au jardin. Bonjour à tous, nous sommes à Châtenay-Malabry, petite commune des Hauts-de-Seine, dans la vallée aux loups, et nous allons vous présenter une chronique qui s'appelle « Ça se passe dans vos jardins ? » Jardiner avec la biodiversité, et nous avons commencé, choisi de nous mettre au pied de ce magnifique chêne qui est séculaire, pour vous présenter le but de cette chronique jardin, c'est-à-dire imiter la nature. Cet arbre a un siècle, il n'a jamais vu un engrais, et il se porte magnifiquement. Donc on va essayer de reproduire pour nos jardins quelques conseils de simplement du bon sens, pour essayer d'apprendre à jardiner sans pesticides, sans engrais, simplement en imitant la nature. Voilà, donc bienvenue dans cette chronique qui est bien sûr organisée par l'Office de tourisme de Châtenay-Malabry. Nous sommes au pied de ce même arbre, nous sommes sur un sol qui n'a jamais été travaillé par l'homme, où les branches et les feuilles tombent, et en fait tout ce que vous voyez ici va peu à peu se transformer, cette matière organique va se transformer en matière minérale, et elle va dans un premier temps donner ce que je suis en train de gratter ici, qui est une matière entièrement naturelle qui s'appelle l'humus. Et l'humus est constitué de la dégradation par des champignons, des bactéries, des petits arthropodes, des insectes, des acariens, des millepattes, et ça va donner cette matière noire qu'on appelle l'humus, qui en fait est un engrais naturel. L'arbre n'a donc jamais eu besoin d'engrais, et il est devenu centenaire sans avoir besoin. Donc on va essayer nous, à travers cette chronique, de recopier ce qui se passe dans la nature, de fabriquer cet humus, et aujourd'hui dans la première thématique qui sera celle du paillis, essayer de reproduire ce qui se passe dans un sous-bois. Donc l'humus qui se forme chaque année à partir des feuilles et du bois qui va se décomposer, vous avez les premières feuilles qui sont tombées, si vous grattez un petit peu, vous tomberez sur des feuilles qui sont dégradées, c'est celles de l'année dernière, et celles des années précédentes ont disparu et sont transformées en cette matière noire, qu'on appelle l'humus, et dans cet humus, dans chaque gramme, il y a entre 1 et 10 millions de bactéries. C'est une matière vivante, une matière précieuse, et ce qu'on va faire nous, à travers notre stage jardin, à travers ces chroniques, c'est essayer de reproduire ce qui se passe dans la nature pour le faire dans le jardin, sans dégrader l'environnement. Et on va donc réappliquer cette méthode de la forêt qui consiste à fabriquer de l'engrais, donc de l'humus, de façon naturelle, et vous pouvez reproduire ça chez vous simplement en récupérant vos feuilles que vous allez composter, ou laisser même pas vraiment composter, que vous allez pailler, vous allez vous en servir, puisque le thème d'aujourd'hui c'est le paillis, on va s'en servir pour mettre au pied des plantes, notamment des rosiers et autres, ça va les protéger du gel, ça va leur emporter en même temps un engrais, parce que à la fin de la saison, les feuilles se seront décomposées, et auront donné de l'humus. Donc ça c'est vraiment la méthode qu'on peut faire chez soi, simplement, sans avoir besoin d'acheter de choses compliquées en récupérant ces feuilles. Il y a une autre solution aussi, c'est lorsque vous faites de l'élagage, on peut fabriquer ce qu'on appelle du bois raméal, vous ne pouvez pas le demander, alors c'est un gros mot pour dire que c'est des petits morceaux de bois coupés en morceaux très fins, c'est ce qu'ils vont faire les communes lorsqu'elles font de l'élagage, et qu'elles transforment le bois en petits copeaux, que vous retrouvez dans les parcs et jardins, ça vous pouvez le reproduire chez vous, et peu à peu ça va aussi se composter, faire un humus au pied des plantes qui va les protéger, en ce moment ça va les protéger du froid, ça va faire de l'humus, et au printemps ça permettra aussi de protéger, de garder l'humidité, ça c'est très important parce que ça économise l'eau. Voilà, donc ça c'est deux moyens, je dirais, naturels qu'on peut faire chez soi, l'humus, le bois raméal fragmenté, et puis si vous voulez après jouer sur le côté plus esthétique, on trouve en jardinerie des paillages naturels, comme celui-ci c'est de l'écorce de pin, alors là à partir de cette écorce de pin, donc très acide, vous allez faire un paillage idéal pour des rhododendrons, des azalées, des plantes de sol acide, des camélias, voire des érables, et puis si vous voulez jouer sur le côté plus décoratif, toujours en jardinerie, il y a quelque chose qui est très bien, c'est les coques de cacao, quand on fait du chocolat, il y a une petite coque autour de chaque fève de cacao, et ces coques elles sont vendues, et on peut en les mettant sur le sol faire un paillage, qui protégera surtout l'été, protégera de la chaleur, conservera l'humidité, économisera de l'eau, et à la fois fera de l'humus. Donc des choses très simples, qui ne coûtent pas très cher, mais je vous dis simplement en utilisant les moyens du bord. Voilà. Alors on va ici utiliser le bois raméal fragmenté, pour pailler un rosier, le rosier il a été planté il y a quelques jours, il va falloir donc qu'il passe l'hiver, il est encore fragile parce que ses racines ont simplement été pralinées, donc on va lui pailler le pied, ce qui va déjà le protéger pendant l'hiver du froid, du gel, et en même temps lui apporter des matières azotées, du phosphore de l'azote, puisque la décomposition de ce bois raméal va lui donner un engrais naturel, de la même façon que ça se passe en forêt avec l'humus. Et au printemps, pendant l'été, ça aura encore un autre avantage, c'est que ça va permettre à l'eau de rester sur le sol et de limiter les arrosages. Donc c'est des moyens simples, avec du petit matériel, c'est du bois qui a été cassé, de fabriquer un engrais naturel à partir de feuilles, de bois ou de simplement même de tontes de pelouse que l'on a récupérées au cours de l'année. Pour clôturer cette petite session sur le paillage, je vais laisser la parole à Daniel Printemps, puisque nous sommes à deux mains et deux voies pour faire ce travail, et qui va nous accompagner au cours de ces différentes sessions de jardinage. A bientôt ! Si vous aussi vous avez besoin d'un coup de pouce ou que vous avez des astuces naturelles à partager pour protéger la biodiversité de vos jardins, n'hésitez pas, invitez-nous dans vos jardins. Dans ce cas, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées qui s'affichent à l'écran. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada